Dans les vidéos précédentes nous avons vu comment insérer les steppers dans les différents blocs et ensuite nous avons vu comment éditer dans le contexte des blocs pour réaliser les dégagements des steppers Alors nous allons maintenant voir comment effectuer des modifications de pièces donc des modifications de stepper et voir comment on gère les modifications sur les blocs Alors là ici on a des éléments qui sont partiellement assemblés Alors comment procéder ? Alors on va commencer par modifier le stepper 1 Donc on va aller sur le stepper 1, clic droit, modifier la configuration et on va retrouver la liste des steppers qu'on a mis dans notre famille de pièces Donc là je vais prendre par exemple un stepper de même type Alors il faut éviter d'aller chercher ceux-là puisque là il y a des contraintes qui risquent de ne pas suivre Donc ici les steppers de même type, on va prendre celui-ci On valide, alors on voit que là il y a des petits soucis au niveau des trous On va ensuite adapter le contour en tout simplement faisant un clic droit et on va actualiser le contexte du montage stepper 1 Voilà, donc là on voit que le contour s'est adapté à notre nouveau stepper Donc là ça nous permettra éventuellement de faire des essais ensuite de mécanique Donc en assignant des matériaux aux différentes pièces et en faisant des études de statique ou de dynamique sur le mécanisme On peut répéter l'opération sur le stepper 2 Donc là stepper 2, clic droit, modifier la configuration Là je vais passer sur un plus petit stepper Donc ici à nouveau on voit que le dégagement n'est plus adapté Et je fais un petit clic droit Alors peu importe l'endroit où je le fais d'ailleurs Je peux le faire ici Et je vais, il faut quand même que je valide ici Je vais actualiser le contexte, montage stepper 2 Et donc le guidage va s'adapter Ainsi que le contour de mon élément On retrouve bien le trou ici Le passage de l'axe Et évidemment dans le part studio On a les éléments qui apparaissent Alors il y a un petit souci au niveau de mes trous Au niveau de l'élément de matière sur mon esquisse Voilà donc là on vient de voir un petit peu Comment on pouvait donc faire varier Ou changer les références de stepper Et comment la géométrie suivait de manière automatique Voilà C'est terminé pour ce point là